C'est un projet de loi de finances rectificative qui apporte ses nouveautés en termes de mesures fiscales. Parmi elles, celles concernant les incidents de paiement sur chèques émis pendant le confinement, la nouvelle feuille de route du gouvernement prévoit l'instauration d'une contribution libératoire au titre des amendes relatives aux impayés. Le taux proposé est fixé à 1,5% du montant des chèques impayés, plafonné à 10 000 dirhams pour les personnes physiques et à 50 000 dirhams pour les personnes morales. Par ailleurs, en matière d'acquisition de biens immeubles destinés à l'habitation, le projet de loi de finances rectificative prévoit une mesure temporelle visant la réduction de 50% des droits d'enregistrement. Autre mesure fiscale, à titre transitoire, les montants du chiffre d'affaires réalisés par paiement mobile n'est pas pris en compte pour la détermination de la base imposable de l'impôt sur le revenu due au titre du revenu professionnel par les contribuables et cela pendant 5 exercices. Les bonnes nouvelles tombent aussi pour les entreprises report des échéances de toutes les mesures dérogatoires relatives à la régularisation de leur situation fiscale. D'autres mesures ont été proposées comme la suspension des délais prévus fiscalement durant la période de l'état d'urgence et un report de 6 mois pour régulariser la situation fiscale relative aux revenus fonciers. Rappelons que l'augmentation des investissements du budget général de l'État à 86 milliards de dirhams va permettre de mobiliser 15 milliards de dirhams en faveur de l'accélération de la relance de l'économie nationale.